Diko Adama, président de la commission de réforme du sport en Côte d'Ivoire et les présidents de fédération ont remué à leur ministre de tutelle le résultat d'un avant-projet de loi relative au sport, un compromis entre les aspirations du monde sportif et la volonté de l'État de développer le sport. C'est avec une grande satisfaction que le ministre des sports Alain Lobognon a reçu les conclusions des travaux. C'est donc avec une immense joie et un réel plaisir que je reçois ce jour pour le compte du gouvernement les conclusions des travaux de la commission de réforme du sport en Côte d'Ivoire. Le test qui vient d'être présenté augure de la venue meilleure du sport dans notre pays. Chaque acteur du mouvement sportif connaîtra une fois le projet adopté en Conseil des ministres, puis à l'Assemblée nationale son rôle et sa place dans la gouvernance du sport. Bien plus, en définissant clairement les mécanismes de gestion économique du sport, l'avant-projet de loi résout de façon satisfaisante la lancinante question du financement du sport en Côte d'Ivoire. Il convient de noter que les dispositions relatives au statut des fédérations ainsi que le financement du sport ont fait l'objet de discussions houleuses au cours de plusieurs séances en raison de la pertinence et la délicatesse des questions. La création d'une mutuelle prenant en charge les dirigeants sportifs, les athlètes licenciés et les supporters sera débattue lors d'un atelier qui permettra de résoudre les modalités de cette association. La création de la création